Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFL Christophe Castaner, alors que de nombreux Français s'inquiètent pour leur pension, vous avez écrit vous une lettre aux policiers pour les rassurer sur leur régime de retraite ? Ben ouais, mon petit cordon bleu adoré. Le totof, il est à l'écoute de ses loulous comme du bruit du moteur de sa 407 quand il monte trop haut dans les tours. D'ailleurs, tu connais la différence entre ma boîte de vitesse et quand je passe une nuit en boîte ? Non. Il n'y en a pas, c'est minimum du 5 rapports. Oh là là, joli ! Et élégant, génial. Déjà, je peux te dire un truc ma paupiette enchantée. Je me suis autant impliqué pour écrire aux policiers que si c'était pour écrire au courrier des lecteurs d'autopus. Ah ben c'est dire. Donc crois-moi que c'est de l'amour ma lettre. J'ai même mis un pchit de mon nouvelle app sur Aftershave Brut de Fabergé sur le papier pour ajouter une touche de romantisme. C'est dégueulasse. Et dans ma prose, j'ai tenu à rassurer mes bleus. La retraite anticipée, on maintient. Par contre, battre en retraite devant les gilets jaunes, il n'y a pas moyen. Donc on continue à viser dans la tronche les loulous. Ah ben le calcul est simple. Moins on aura de retraite à payer pour des gilets jaunes, plus on pourra augmenter la retraite des policiers. Pas bête ma fée clochette du 6-9. T'es surprise par l'intelligence du TOTOF. À fond. Mon cerveau, c'est comme mon caleçon, il y en a là-dedans. Et je ne le montre jamais en public. Heureusement, nous vouloir assurer. Merci M. Castaner. Pour faire sinon un petit tour des autres titres de l'actualité, on accueille évidemment notre spécialiste maison, M. Sylvain Plancher. Ah, qui est un peu en retard comme d'habitude. Albert ! Oui. Albert, Elodie, juste juste. Comme d'habitude, ça va. C'est à cause des grèves. Non, vous avez été bloqué dans les embouteillages vous aussi ? Non, pas du tout. Mais à cause des grèves, la personne qui me prête son briquet n'est pas là. Donc pour allumer ma clope, j'ai dû faire du feu en tapant un caillou sur un mur. Malheureusement, j'ai réalisé un peu tard que ce n'était pas un mur, mais Stanislas, le stagiaire. Au moins, une chose est sûre, son passage à RFM l'aura marqué à jamais. Et ce n'est pas une expression. Albert, Elodie. Oui, bon d'accord. Mais sinon, vous êtes là pour les actualités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Sylvain ? Oui, Elodie, Albert. Malgré les très fortes mobilisations contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron a déclaré au sujet de l'accueil de son projet par les Français, « Je n'ai pas senti d'inquiétude. Apparemment, l'hiver et les rues m'arrivent. Certains commencent à avoir le nez bouché. » Et une info-musique pour terminer. Le deuxième album posthume de Johnny Hallyday a dépassé les 300 000 ventes et vient d'être certifié triple platine. Petit message aux fans de Johnny. Si vous voulez allumer le feu, on peut vous prêter Stanislas. Merci, Sylvain. Allez, on reste dans l'actualité, mais musicale cette fois-ci, puisque selon le blog Aziz Ligt, le plus grand groupe d'électro-français, Daft Punk, serait en studio pour enregistrer un nouvel album. Alors, Philippe Manœuvre, c'est un bel événement, non ? Mais ouais, Elodie, c'est énorme comme info. Daft Punk, c'est un des plus gros succès français dans le monde. Tout le monde connaît ! Maintenant, quand tu penses à la France, t'imagines un mec avec une baguette sous le bras, une bouteille de rouge à la main et un casque de moto. Et bien, quand est l'eau ? Mais c'est dingue ! On vient percer le secret de Daft Punk ! Mais ouais ! Du vin et un casque de moto ! C'est Albert, en fait ! Sous le costume de Daft Punk depuis le début ! Le gars, il essaie de broller les pistes en mettant du sardou à fond sur sa bégane pour qu'on pense qu'il a des goûts musicaux pour Havre. Et il s'habille comme un réfugié aveugle qui aurait passé deux mois dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire croire qu'il n'a pas une thune. Mais en fait, c'est un des plus grands artistes français ! Il est blindé ! Et ça explique aussi pourquoi Daft Punk n'a pas sorti d'album depuis 2013. Le mec, il a le même rythme dans un studio d'enregistrement que dans le studio d'RFM. Pas plus de 3h30 de taf par jour avec en plus des pauses toutes les 3 minutes. Sinon, il y a surchauffe ! Oh, merci Philippe, manœuvre ! Sinon, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent du Meilleur des Réveils. Aujourd'hui, on accueille celui qui vient d'être prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2022. Didier Deschamps, bien sûr. Il est avec nous ce matin. Bonjour Didier Deschamps et félicitations ! Bonjour ! Bonjour ! Benzema, 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 je le convoquera pas ! Ça changera pas ! Non, je plaisante, madame Vecosua. Bon, j'ai une grande nouvelle. Karim va retrouver les bleus en 2020. Ah bon ? Oui, vous avez vu, le tribunal a validé l'enquête sur le chantage à la sex tape. Donc, Karim, il va retrouver les bleus. Les policiers qui vont l'emmener au tribunal pour son procès pour complicité de chantage. Ok, mais allez Didier, on va vous laisser découvrir ce qu'il y a dans la case du 11 décembre. Allez donc, heureusement que vous n'avez pas invité Olivier Giroud. Pourquoi ? Ben, il aurait ouvert le 10, le 13, peut-être le 5. Parce qu'il aurait tiré au-dessus. Il n'aurait jamais réussi à viser la case du 11. Bon, le 11 décembre. Alors, le 11 décembre, il est où le 11, là ? C'est ce bordel, ce calendrier. Bon, tant pis. Alors, surprise. Donc, surprise, je sais. Oh ! La chatte à Dédé. Oh, merci, vous l'avez retrouvée. Elle avait disparu depuis le tirage au sort de l'Euro et le groupe avec l'Allemagne et le Portugal. Oui, c'est vrai. Bon, ben, ce coup-ci, je vais l'attacher pour être sûr et pas la perdre. Sinon, en termes de victoire, mes deux prochaines années à la tête des Bleus, ça va ressembler à deux années sur la tête de Paul. C'est ça, il n'y aura rien. La chatte à Dédé, bravo. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM, tous les jours à 8h15, le replay à 18h15 et toute la journée sur Facebook. On va jouer ensemble au Trésor de Noël. Mais d'abord, on écoute ensemble Black Eyed Peas à Got a Feeling sur RFM.